Dans cette vidéo, nous allons te demander, comment pouvons-nous ajouter de la rayoute à notre dirigeant ? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Le bête nissan Tavreshpe, le rabbi Rashab a quitté ce monde et le rabbi précédent est devenu rabbi. 68 ans plus tard, le bête nissan, le rabbi a dit une sikha spéciale. Un roi est un dirigeant puissant. Le peuple entier écoutera chaque mot que le roi dira. Le peuple fera tout ce que le roi ordonne de faire. Le peuple donnera beaucoup de respect au roi. Et personne n'osera parler au roi de la même manière qu'il parlerait à son ami. Mais le roi n'est pas seulement le dirigeant que le peuple respecte et craint. Le roi est comme le cœur du peuple. Exactement comme le cœur dans un corps, c'est lui qui donne la vie au corps. Le roi donne la vie et la rayoute au peuple. Maintenant, imaginez qu'une personne décide d'elle-même qu'elle sera le roi. Sera-t-elle réellement le roi ? Non, car cela ne fonctionne pas ainsi. Ce qui rend un roi roi est lorsqu'il y a un peuple qui l'accepte en tant que roi et qui décide de suivre sa voie. Nous, les chassidim, avons une part dans le couronnement du roi. Lorsqu'un dirigeant est nommé roi, le peuple proclame « Vive le roi ! » Grâce à ses souhaits, nous recevons la vie, la rayoute du roi, et nous lui donnons également de la rayoute. Le rabbi explique qu'en proclamant « Vive le roi ! » Nous ajoutons de la rayoute à notre chef. Nous demandons au rabbi précédent de revenir et que le roi Machiach vienne nous sortir de la galoute. La proclamation de « Ad-Mataï » est également importante. Elle nous demande de sortir de la galoute et inclut la bracha de « Yechiam-Eler » que nous avons besoin de notre roi Machiach maintenant. La question de cette vidéo est « Comment pouvons-nous ajouter de la rayoute à notre dirigeant ? » Dans la vidéo numéro 188, la question était « Quel est le sens caché du nom Achaj-les-Roches dans la Médile ? » La bonne réponse est « Nous parlons d'Hachem ». La gagnante de cette vidéo est Sarah Pevzner de Genève, qui participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse par WhatsApp ou sur Moralipor. Mazal Tov et joyeux anniversaire ! Achaya Moushka Davidovitch de Saint-Ouen-Lomone et Avraham Gedge de Strasbourg. Nous vous souhaitons une année pleine de réussite, des Gashmiout et des Ruchniout, que vous puissiez aider des soldats fiers de Thibaut Hachem en donnant beaucoup de nachat au rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...